Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui vous ne me voyez pas parce que j'avais pas envie de me filmer, voilà tout simplement j'avais pas envie de me montrer et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un puzzle FIMO, voilà j'adore les puzzles depuis toujours et j'avais très envie d'en faire un en FIMO du coup pour faire un puzzle je vais utiliser du noir, du blanc et du gris métallique en cernite ensuite j'utilisais un rouleau pour étaler la page, je vais aussi utiliser ma pasta machine, une lame, une aiguille, un scalpel c'est un des deux éléments les plus importants pour ce tuto un cure-dent, une aiguille encore plus fine, toute 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 petite, des feuilles d'or, je vais aussi utiliser une paille en plastique et c'est le deuxième élément le plus important pour ce tuto et de la laque ou du vernis pour coller les feuilles d'or donc je vais commencer par utiliser du noir et à l'aplatir au rouleau et après je vais passer à la pasta machine parce que c'est important que la pâte soit très régulière, faut pas qu'il y ait une énorme bosse, faut pas, enfin voilà faut vraiment que la surface soit régulière bien plate du coup je l'ai passé à la pasta machine ensuite je découpe mon fond noir à la forme qui me convient, donc moi j'ai fait une forme classique, un rectangle et ensuite pour le dessin j'ai décidé de faire quelque chose d'abstrait en mélangeant du blanc, du noir et du gris métallique en cernite donc pour ça je vais commencer à ramollir un petit peu les pâtes et à les mélanger donc en fait je fais des boudins, j'entortille, je mélange, je passe au rouleau, je passe à la pasta machine, je coupe et en fait voilà j'ai très envie de faire un truc abstrait, j'avais pas assez de pâtes du coup j'ai rajouté des bouts de pâtes là vous voyez c'est juste que j'en avais pas assez et en fait voilà je fais des trucs, après j'ai fait des rouleaux, je les coupe et en fait justement ces rouleaux m'ont assez inspiré et je me dis pourquoi pas pour un puzzle voilà j'aime bien ce motif du coup voilà j'aplatis, j'aplatis, j'aplatis et après je vais aussi le passer à la pasta machine donc ce sont des planches assez épaisses, c'est les plus épaisses de la pasta machine et une fois en gros que j'ai mon fond de couleur je viens poser mon rectangle de noir par dessus donc évidemment je fais attention de ne pas mettre d'air entre ma plaque de motif et ma plaque de noir la plaque de noir en fait c'est pour faire une sorte de semelle au dessous voilà juste pour faire ça, après vous faites comme vous voulez et ensuite l'étape la plus difficile et la plus longue ça va être de former les pièces donc avec mon scalpel et ma paille vous voyez que j'ai coupé une encoche pour donner cette forme arrondie de toute façon j'ai déjà fait un tuto sur des pièces de puzzle il me semble donc voilà je vous conseille d'aller voir mon tutoriel et en fait je viens découper les formes de mes pièces et voilà et ça va être ça jusqu'à la fin de la planche donc là il va falloir vraiment être très patient et prendre son mal en patience donc voilà après comme motif moi j'ai décidé de faire un truc abstrait après vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire un transfert d'images et si vous voulez faire une photo par exemple en puzzle vous pouvez mettre de la peinture, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez c'est vraiment personnalisable à l'infini après vous pouvez donner la forme que vous souhaitez au puzzle, vous pouvez faire un puzzle en forme de coeur par exemple ou autre d'ailleurs après vous pouvez utiliser évidemment les couleurs que vous souhaitez moi j'avais très envie de faire quelque chose de gris, blanc voilà dans ces tons là j'avais envie de faire un truc sans couleur en fait pour une fois voilà c'est vraiment très 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 personnalisable ensuite les explications bah vous voyez c'est vraiment très simple pour faire un truc abstrait je mélange des couleurs ensemble et puis après bah ça me donne ça donc voilà j'ai pas vraiment d'indication en plus à vous dire pour ce tutoriel mais j'espère quand même que vous comprenez bien ce que je fais mais de toute façon il n'y a pas besoin de grand chose et en fait avec mon aiguille je repasse entre chaque trait que j'ai fait avec mon scalpel pour agrandir l'espace entre chaque pièce parce qu'en fait il va falloir bien les démonter des unes entre elles ensuite je mets au four entre 5 et 10 minutes voilà enfin je pré-cuit ma cuisson parce que comme ça je le retourne et avec mon scalpel je peux refaire les mêmes traits, les mêmes encoches mais de derrière comme ça je suis sûre que je peux bien séparer les pièces des unes des autres sans casser les petits bouts et après je viens les retoucher vous voyez avec mon scalpel je viens les gratter un petit peu parce qu'il y a des moments où la fimo dépassait en fait et que ça s'emboîtait pas très bien du coup j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai taillé chacune des pièces individuellement et une fois fait je regarde que toutes mes pièces s'emboîtent bien s'il y en a une où ça force vraiment trop c'est qu'il va falloir que je recoupe un petit peu de fimo voilà donc là je regarde si tout va bien ensemble et une fois fait je mets tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes après la cuisson je viens poser du vernis sur chacune de mes pièces parce qu'en fait je trouvais ça un petit peu triste en fin de compte et du coup j'ai rajouté des feuilles d'or et je trouvais que ça allait trop bien avec et du coup j'en ai mis partout donc je mets de mon cure-dent et de mon aiguille pour placer les feuilles d'or voilà cette étape aussi elle est un petit peu longue alors oui j'ai pas précisé mais j'ai fait un puzzle de 24 pièces donc une rangée de 4 sur une colonne de 6 enfin sur des colonnes plutôt voilà mais j'avais pas prévu le nombre de pièces c'était au feeling, genre je me suis pas dit je vais faire un 24 pièces ça c'est venu comme ça avec la place que j'avais dans mon rectangle et une fois sec bah justement je vais pouvoir utiliser mon puzzle donc après c'est un tuto vraiment très rapide en fait j'ai l'impression que c'est plus un speed modeling vous savez c'est tout en accéléré mais après c'est vraiment les mêmes gestes on mélange, on aplatit, on coupe c'est juste ça en fait mais bon voilà j'adore les puzzles j'ai eu une pièce pour Noël enfin voilà j'adore ça et ça fait depuis un petit bout de temps que j'avais très envie de faire un vrai puzzle en fimo enfin un vrai puzzle en fimo voilà c'est qu'à 24 pièces mais bon après vous pouvez faire le nombre de pièces que vous souhaitez vous pouvez évidemment en faire moins ou même en faire plus et voilà vous décorez vraiment comme vous voulez vous pouvez mettre des feuilles d'or comme moi vous pouvez faire des motifs enfin voilà c'est vraiment personnalisable à l'infini en tout cas j'espère que ce tuto vous plaît je veux bien vos avis quand même en commentaire moi je trouve ça super sympa et ça rejoint un peu les idées des jeux du Rubik's Cube du jeu de dame voilà donc j'aime bien tout cet esprit un petit peu jeu d'ailleurs je travaille sur un nouveau jeu à l'heure actuelle mais il va falloir un petit peu de patience parce que c'est vraiment très long à faire mais voilà je travaille sur des jeux et si jamais vous voulez des tutos en particulier n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaire alors oui j'ai compris que vous voulez des tutos Harry Potter je l'ai compris il va falloir que je regarde les films Harry Potter déjà pour savoir ce qui se passe dans Harry Potter pour savoir ce que je peux vous faire en tuto enfin bref donc clairement c'est pas sûr du tout parce que je les ai pas vu et que je m'intéresse pas forcément à ça mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir en commentaire et puis je verrai pour les réaliser quand même en tout cas je fais plein 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 de gros bisous j'espère que ce tuto vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501